Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ne sera pas un tirage, qui ne sera pas une présentation, qui ne sera pas une vidéo mais lecture, enfin bref, ce sera une vidéo rétrospective de mon année 2017, personnelle, en rapport évidemment avec cette chaîne. En début 2017, pour moi en fait, j'étais dans une période de ma vie où je me posais énormément de questions sur comment m'accepter, comment aider, comment être moi-même dans les objectifs que je m'étais donnés en année 2016 et que je n'avais pas réussi à maintenir parce que j'avais des peurs, parce que je suis un être humain et que chaque être humain a des peurs, des angoisses, des doutes, voilà. J'avais très envie d'ouvrir cette chaîne, mais j'avais très peur aussi, très peur du regard de l'autre, du jugement, je ne savais pas si j'allais être prête à entendre du négatif, parce qu'on est toujours prêts à entendre du positif, mais à entendre aussi de la critique et voilà. Donc j'ai passé le cap grâce à une vidéo, je ne pourrais plus vous dire exactement c'est laquelle, c'est une vidéo d'Anne-Sophie Pau, donc de la chaîne La Magie d'Anne-Sophie qui disait en substance, quel que soit votre projet, quel que soit votre objectif, lancez-vous, en gros vous n'avez rien à perdre et peut-être tout à gagner. Et du coup j'ai eu envie de me lancer, de faire les choses, de voir comment je pouvais dépasser mes peurs et mes angoisses. Je ne supporte pas ma voix et c'était pour moi un challenge en fait de me filmer, voilà, de mettre ça sur les réseaux. C'est pas, c'est pas, c'est pas, déjà c'est pas péjoratif quand je veux dire ça, mais c'est pas une chaîne beauté, même si la dernière vidéo de mes favoris était tournée très à fufille. Mais voilà, je ne présente pas des hauls actions, je ne présente pas des hauls de ce que j'achète, voilà, non, je vous mets une partie de moi, une partie de ma vie, de mes croyances, de ce que je suis en fait. Et je vous donne ça et j'avais peur que ce soit reçu d'une manière un peu négative, ouais. Et en plus, voilà, me montrer ma tête avec ce que ça comporte, donc d'être reconnue, d'être, voilà, d'être peut-être critiquée ou des choses comme ça. Et je ne supporte pas ma voix. Et bien sûr, dans tout ce que ça comporte, dans le montage de vidéos, dans, voilà, donc s'écouter, se réécouter, s'entendre en fait. C'était compliqué pour moi. Voilà. Et finalement, je l'ai fait. J'ai passé ce cap grâce un petit peu à cette vidéo. Grâce aussi à mon mari qui m'a poussée, qui était derrière moi et qui me disait mais vas-y, parce que c'est comme ça que tu vas t'épanouir et aider au mieux. Et c'est comme ça que, voilà, c'est peut-être ça ton chemin. Donc tente, tu n'as rien à perdre. Et je me suis lancée et je ne regrette pas du tout. Et je remercie, voilà, mon mari. Je remercie Anne-Sophie pour cette vidéo, même si elle n'en a pas conscience, mais ça m'a vraiment aidée. Et puis, quand j'ai fait ma première vidéo, qui est toujours en ligne, le 23 avril 2017, une vidéo tellement, avec plein de défauts, avec un jeu que je maîtrise, mais qui n'est pas mon jeu de prédilection. Je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi ce jeu-là. Peut-être, je pense que c'était une sorte d'hommage un peu à la vidéo d'Anne-Sophie et à son travail. Mais je savais que je n'allais pas utiliser ce jeu pour le reste de cette chaîne, s'il y avait eu reste, mais il y a eu. Parce que ce n'est pas mon jeu de prédilection. Vous l'aurez compris, mon jeu de prédilection, c'est le normand. Et puis, voilà, je ne veux pas retirer cette vidéo, parce que si ça peut aider des youtubeuses en se disant « Mais finalement, elle est partie de là et elle arrive aujourd'hui à ça », il n'y a pas de raison que je ne peux pas faire pire. Et c'est vrai, dans l'absolu, c'est vrai. Et donc, ouais, j'avais envie de remercier un petit peu, parce que cette année 2017 a été en dents de scie pour moi. Le début a été énergétiquement assez bas, parce que doutes, peurs, stress, voilà. Et puis au mois d'avril, grande euphorie par rapport à l'arrivée de cette chaîne, par rapport au retour que j'en ai eu. Et je remercie Solveig au passage, parce que ça a été la première à me laisser, la première youtubeuse ésotérique à me laisser un message très gentil d'encouragement et en toute bienveillance du Solveig, en fait. Et du coup, toujours très positif. Et voilà, ça a été la première à me permettre, en fait, de prendre confiance un petit peu dans mon travail et à prendre aussi conscience qu'il fallait que cette chaîne évolue, qu'elle change, qu'elle mute, que ce n'était pas un objet figé et que, voilà, il fallait travailler dessus. Et je l'ai écoutée. Elle m'avait dit, tu vas voir, tu vas y prendre goût et tu ne sauras plus t'arrêter de faire des vidéos. Tu as eu raison. Ensuite, j'ai découvert, évidemment, Valérie, le tarot des filles, avec qui je m'entends très bien. Et je pense qu'on capte souvent les mêmes énergies parce qu'on doit être câblé, plus ou moins, de la même manière. Et on a une approche aussi un petit peu carrée des choses, un petit peu construite, en fait. On aime bien construire les choses, je pense, dans notre tête. Je pense que Solveig aussi aime bien construire les choses. Et en tout cas, avec Valérie, c'est vrai que, avec le tarot des filles, c'est vrai qu'on a à peu près le même besoin de construction, en fait, d'abord mentale, intellectuelle. Voilà. Et du coup, on se retrouve bien là-dedans, je trouve. Et puis, j'ai découvert aussi d'autres chaînes, mais que je suivais aussi. Du coup, j'ai découvert des personnes, un petit peu. Et voilà, je suis en toute gratitude. Et j'avais envie, par cette vidéo, de dire merci. aussi à vous, mes abonnés, à certaines d'entre vous qui sont devenues des amies. Je vais en citer quelques-unes, mais je sais que je vais en oublier. Je vais citer Sandrine, Eureka Eureka. Je vais citer Isabelle, évidemment qu'à maintenant sa chaîne. Je vais citer Aurora aussi. Voilà, je vais citer... Je vais en oublier. Je vais en oublier, c'est certain. Nathalie, Isabelle. Je l'ai déjà dit Isabelle. Non, Nathalie. Je vais citer Géraldine, qui est plus discrète, mais qui est là. Isanat, Oiseau des neiges, qui est... C'est des personnes qui sont là depuis le début. MM aussi, qui est là depuis le début. Voilà. Et puis, il y en a certaines que j'oublie. Comme Ingrid aussi. Je pense à toi, Ingrid, en ce moment. Enfin, toutes celles qui ont reçu un petit mot de ma part aussi. Voilà. Je ne vais pas tout vous citer, parce que là, comme ça, à brûle pour point, voyez-vous. Alzheimer. Mais si j'ai pensé à vous, c'est que vous êtes un peu plus que des abonnés et qu'on a su créer, à travers les consultations et les discussions qu'on a pendant ces consultations, on a su créer une sorte de relation qui me plaît bien, en fait. Qui me plaît bien. Et voilà, on a su créer des amitiés, peut-être à distance, mais des amitiés quand même. Et j'aime bien. Je pense aussi à Sandrine. Il me semble que c'est Didou sur YouTube. Une autre Sandrine. Il y a plusieurs. Je pense aussi à toutes celles que j'ai rencontrées par la suite. Je vais penser à Biria, que j'ai rencontrées il n'y a pas très longtemps. Je vais penser à Rosaline, que j'ai rencontrées, Gassa Solveig. C'est des gens avec qui je ne parle pas. Mais de toute façon, je suis quelqu'un qui ne parle pas énormément. Je ne communique pas énormément. Mais ce n'est pas pour autant que je ne pense pas aux gens. Et au moment opportun, je me signale. Je me fais voir. j'avais juste envie de remercier l'univers aussi, pour m'avoir permise de surmonter ces peurs-là, de m'avoir permise de les travailler et d'avoir mis sur ma route des gens qui pouvaient m'aider à travailler ça. Mes peurs limitantes, mes croyances limitantes. Et du coup, aujourd'hui, je suis ravie de faire ce que je fais et d'être avec vous et de partager avec vous aussi. Je suis ravie. Je voulais juste vous dire merci d'être là, de plus en plus nombreux et d'être dans la bienveillance et d'être tout simplement sympathique. Je cherche des mots compliqués, mais vous êtes juste sympathique avec moi. Et du coup, merci de tout ça. Voilà. Je voulais aussi vous dire que sur ma chaîne, il va y avoir un petit peu de changements. Pas de gros changements, ne vous inquiétez pas. On va parler des lives le normand qui ne reviendront pas sous le format live, mais sous le format vidéo parce que je n'ai plus le temps de faire des lives en fait de deux heures deux fois dans la semaine. J'ai vraiment plus le temps. j'ai des projets plein la tête pour 2018 et sur lesquels il faut que j'avance. J'ai bien avancé là, mais entre je suis malade, avec les fêtes, enfin voilà, j'ai mis un peu de côté certaines choses et j'avais envie, j'ai envie d'y revenir. Et donc, les lives le normand ne seront plus des lives, mais seront des vidéos et bien sûr, si vous avez des questions, vous me les poserez en commentaire et j'y répondrai comme je fais de toute façon sur toutes les vidéos. Voilà. Ensuite, pour le tirage énergétique du samedi, il restera toujours en live. Par contre, il va y avoir du changement. C'est-à-dire que je vais continuer à prendre les 15 minutes du départ pour discuter avec vous, pour parler de la pluie, du beau temps, de la semaine passée, de ce qui vous est arrivé ou pas. Ça ne changera pas pour vous dire bonjour aussi. Accessoirement, c'est sympa. Et puis, quand le tirage commencera, je couperai le chat. Je couperai. Je ferai mon tirage sans chat et je le remettrai une fois le tirage terminé. Voilà. Une fois le tirage terminé, je repasserai sur le chat. Enfin, vous pourrez remettre des messages sur le chat. Parce que déjà, une, ça évitera qu'on soit coupé par des trolls. et en deux, ça permettra une lecture un peu plus sereine pour ceux qui regardent en replay. Parce que la majorité des gens regardent mes tirages en replay et du coup, ça sera un peu plus lisible. Et moi, je n'arrive pas à faire abstraction du live. Je n'y arrive pas. Dès que je vois quelqu'un en souffrance, il faut que je réponde. C'est plus fort que moi, il faut que je réponde. Donc, comme je n'y arrive pas et que je comprends que ce n'est pas lisible en replay et qu'il faut que ce soit lisible pour tout le monde. Donc, je vais faire comme ça à partir du tirage énergétique du samedi 30. Et voilà, j'espère que ça ne dérangera pas trop les gens qui seront en live. Et puis, de toute façon, j'ai décidé de faire comme ça. Voilà, c'est ma solution, en fait. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu, parfois, je me laissais un peu dispersée et ça sera, je pense, plus lisible pour tout le monde. Par contre, je prendrai bien sûr une demi-heure après le tirage pour répondre aux questions éventuelles sur le tirage. Voilà. Et ensuite, enfin, j'ai envie de vous dire, je vais faire une série de vidéos une fois tous les trois mois. J'espère m'y tenir. Bonne résolution numéro une. Ce sera des vidéos qui seront... Ce sera des tirages, en fait. Ce sera des tirages énergétiques par trimestre et par signe astrologique. donc signe de feu, signe d'eau, signe d'air, signe de terre. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir. Ce sera un tirage très complet avec plusieurs jeux de cartes et par rapport à chaque signe, ça pourra changer les jeux. Ce ne sera pas forcément le même le normand, ce ne sera pas forcément... Je pense qu'il y aura un fil conducteur, voilà, mais il y aura peut-être des petites modifications par rapport aux jeux utilisés. Voilà. Je ne voulais pas faire par mois parce que je sens la question arriver, mais pourquoi pas une fois tous les mois ? Mais non, parce que ça prend beaucoup de temps et j'ai vraiment... Voilà. Puis en plus, je fais des tirages déjà par semaine. Alors, rajouter par mois, non. Par contre, par trimestre, oui, pourquoi pas, pour donner une tangente. Et après, par année, je trouve que ça ne sert pas trop à grand-chose parce que finalement, la rétrospective, elle sert quand c'est pour un tirage personnel, pour un tirage d'ordre général, ça fluctue, ça change. Donc, par trimestre, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très belle année 2018. J'espère que vous allez passer un très bon réveillon parce que c'est important de faire la fête avec les gens qu'on aime, parce que c'est important de fêter la fin de cette année 2017 qui a peut-être été une très bonne année pour vous et avec quelques lourdeurs. Je pense que, sans trop me tromper, que l'été aura été un peu lourd pour tout le monde. Mais ouais, j'espère que cette année, quand même finalement, quand vous faites le bilan, a été positive parce que moi, quand je fais le bilan de mon année, malgré quelques petites lourdeurs, quelques petits ralentissements à certains moments de cette année, eh bien, en définitive, ça a quand même été une année assez positive. Voilà. J'en suis contente. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501